La France a 18 régions. Elle a des régions au niveau de la métropole qui sont au nombre de 13 et elle a ce qu'on appelle des drômes, départements et régions d'outre-mer. Il y en a cinq. Alors c'est déjà par les 13 régions qui sont sur l'hexagone ou presque en parlant de la Corse, qui ne sont non loin de l'hexagone. La première région qui est bordée par la mer du nord et la Manche, ce sont les Hauts-de-France. Le chef-lieu des Hauts-de-France, c'est Lille. La deuxième, c'est la région Grand Est. Son chef-lieu, c'est Strasbourg. On va redescendre un peu. La troisième, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Chef-lieu, Dijon. On redescend un petit peu dans le sud et on aboutit à Auvergne-Rhône-Alpes avec Lyon comme chef-lieu. Redescendons vraiment dans le sud là cette fois-ci. Nous avons la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, appelée aussi la région PACA. Le chef-lieu de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est Marseille. Et maintenant, je vous propose de traverser la Méditerranée pour aller rejoindre la Corse, qui n'est pas tout à fait en métropole, mais qui n'est pas loin non plus. Et le chef-lieu, c'est Ajaccio. On retraverse la Méditerranée, cette fois-ci, pour aller en Occitanie. Chef-lieu, Toulouse. On remonte et là, on arrive sur l'océan Atlantique avec la Nouvelle-Aquitaine. Chef-lieu, Bordeaux. Remontons le long de l'océan Atlantique pour aller dans les pays de la Loire. Le chef-lieu, c'est Nantes. On remonte encore un petit peu. Et là, on arrive sur la Bretagne. Le chef-lieu de la Bretagne, c'est Rennes. Et maintenant, nous remontons dans le nord en arrivant sur la Normandie, qui est dans la Manche. Chef-lieu de la Normandie, c'est Rouen. Et là, on va revenir dans le centre, Île-de-France, avec le chef-lieu Paris, qui est aussi la capitale de la France, bien sûr. Et on redescend juste en dessous de l'Île-de-France. Nous allons trouver le centre, Val-de-Loire, dont le chef-lieu est Orléans. Eh bien, on a vu les départements et régions sur l'Hexagone. Mais la France, ce n'est pas que l'Hexagone. Ce sont aussi les territoires ultramarins. Nous allons en fait nous intéresser plus particulièrement aux drômes. Les drômes, c'est ce qu'on appelle les départements et régions d'outre-mer. On va commencer par les drômes qui sont dans l'océan Atlantique, la première île, la Guadeloupe. La Guadeloupe est à 6750 kilomètres de l'Hexagone. Elle est composée de neuf îles, donc deux îles principales. Le chef-lieu de la Guadeloupe, c'est Bastère. Toujours dans l'océan Atlantique, au sud de la Guadeloupe, il y a la Martinique. La Martinique est à 6850 kilomètres de l'Hexagone et elle se situe, tout comme la Guadeloupe d'ailleurs, dans ce qu'on appelle les petites Antilles. Le chef-lieu de la Martinique, c'est Fort-de-France. On retourne toujours dans l'océan Atlantique, mais là, on va un petit peu plus dans le sud. On va aller visiter la Guyane. La Guyane, quant à elle, est à 6750 kilomètres de l'Hexagone. Elle a une spécificité, c'est que ce n'est pas une île. En effet, elle se situe en Amérique du Sud et elle a deux frontières naturelles avec ses pays voisins. Ce sont deux fleuves. Le premier fleuve, le fleuve Maroni, qui est sa frontière naturelle avec le Suriname, et le deuxième fleuve, l'Oiapoc, qui la sépare du Brésil. Le chef-lieu est Cayenne. Maintenant, nous allons quitter l'océan Atlantique pour aller dans l'océan Indien. La première île que nous allons voir, c'est Mayotte, qui est à 7675 kilomètres de l'Hexagone. L'île de Mayotte, en fait, ce sont deux îles principales. Le chef-lieu de Mayotte, c'est Mamoudzou. La deuxième île de l'océan Indien, qui est à l'est de Madagascar, c'est la Réunion. Elle est à 9000 kilomètres de l'Hexagone. Et le chef-lieu de la Réunion, c'est Saint-Denis. Et bien maintenant, je vous propose de résumer les cinq drômes. Le premier, la Guadeloupe. Chef-lieu, Basse-Terre. Deuxième, la Martinique. Chef-lieu, Fort-de-France. Le troisième, la Guyane. Chef-lieu, Cayenne. Ensuite, Mayotte. Dont le chef-lieu est Mamoudzou. Et le dernier, la Réunion. Chef-lieu, Saint-Denis. Et bien cette vidéo sur les Régions de France est terminée. Il ne reste plus qu'à prendre des notes et à vous entraîner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage et à bientôt sur la chaîne Unespace Formation. Surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501